Bienvenue dans la tête de notre Dieu, de notre mort et de notre cœur céleste. Jusqu'à maintenant, il nous a gardés pour l'appliquer sur la connexion. Nous avons pu poursuivre ces échanges pour l'enseignement et pour ta gloire. Sois avec vous aujourd'hui, veillez sur nous et permets que nous se déroule sur une rencontre pour ta gloire, pour nous, Jésus. Amen. Voilà les amis, vous voyez le partage ? Oui, nous voyons. Voilà, donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant parce qu'on s'approche encore plus des causes de la maladie. Vous savez que notre but dans ce seminaire, c'est de trouver les causes de la maladie et puis, si possible, réussir à changer les habitudes pour obtenir la guérison. Donc, tant qu'on poursuivre la transgression des lois, on ne va pas avoir de bénéfice. Alors, là, on va parler de l'intestin. On avait parlé un petit peu, vous vous souvenez, qu'on avait parcouru un petit peu l'intestin. Mais aujourd'hui, on va se particulièrement regarder le gros intestin. Cette partie, voilà, au milieu du ventre, vous avez le petit intestin qu'on appelle l'intestin grêle qui est dédié à la digestion et à l'absorption des aliments pour nourrir le corps. Cependant, après l'absorption des aliments, il reste des déchets qui sont sous forme liquide. Ces déchets vont entrer dans le côlon du gros intestin. Et ce gros intestin, lorsque j'étais en faculté, on me disait qu'il avait comme fonction de stocker les selles avant d'évacuer, mais surtout de réabsorber l'eau du liquide pour que nous puissions évacuer autre chose que de la diarrhée, pour que les selles soient mûlées. Et c'est tout ce qu'on m'avait enseigné. On m'avait dit par ailleurs que le milieu du côlon était un milieu sceptique, un milieu très riche en microbes. Et d'ailleurs, on a fait des opérations, on a fait attention, parce que le côlon est un milieu qui peut entraîner des infections lorsqu'il est ouvert. soit par percoration, soit lorsqu'on est obligé d'opérer le côlon, on prend des multiples précautions, parce qu'il y a un danger d'infection, il y a beaucoup de microbes à l'intérieur. Par contre, on a... On s'est engagé sur la composition des microbes de l'intestin, et en particulier, puisque 99% des microbes de l'intestin sont contenus dans le gros intestin, dans le côlon. Et bien, ce côlon est un organe puissant de par le travail de ces microbes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre l'origine de la destruction du microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des microbes qui sont dans l'intestin, et en particulier dans le côlon. D'accord ? Donc, les microbes du côlon constituent l'essentiel du microbiote. On appelait ça avant la flore intestinale. On peut changer de nom, c'est toujours le terme micro-dome. Je ne sais pas, c'est la nomenclature de la religie, je compte plus. Deuxièmement, on va comprendre quels sont les liens entre la santé du microbiote et la santé de l'organisme. Et puis ensuite, on va voir comment soigner le microbiote pour préserver notre santé. Parce qu'on a remarqué que le gros intestin a une puissance de travail énorme à cause des microbes. qui travaillent pour nous à l'intérieur de l'intestin. Et ces microbes peuvent nous guérir ou qu'ils peuvent nous déprimer. Donc, le côlon, c'est un organe puissant qui conscient dix fois plus de scénine que le corps humain et qui est cent fois plus puissant que le froid. Voilà l'objet de notre étude pour aujourd'hui. Comme la qualité de la terre pour une plante, la qualité de notre microbiote l'est pour le corps. En agriculture, si vous avez une bonne terre, vous n'avez pas besoin d'être un grand agriculteur. Tout ce que vous avez tenté va pousser. Et si la terre est misérable, même si vous êtes un spécialiste, ça n'a pas qu'à pousser la plante. Il faut une bonne terre. Eh bien, le côlon est pour nous un jardin. Il peut nous guérir ou il peut nous détruire par la puissance et la qualité des microbes, on l'appelle le microbiote, qui est contenu dans le côlon. Alors, voilà un peu l'action du côlon sur l'organisme. Dans la première chose, dans le numéro un, en haut à gauche, vous voyez que le côlon a une action sur la barrière intestinale. On va voir, c'est très important, que la barrière intestinale, qui est la grande surface de notre organisme, en contact avec l'extérieur, soit maintenue en bonne forme ou pas que n'importe quoi puisse rentrer. Deuxièmement, le microbiote a un rôle important sur le système immunitaire. Alors, on a beaucoup parlé du système immunitaire ces derniers temps, avec l'éruption du fameux virus. Et puis, deuxièmement, on va voir que le microbiote a une action sur les maladies métaboliques, qui est en particulier l'odésité, le diabète. Mais le côlon a aussi, par le biais du travail des microbes qui sont à l'intérieur, une action sur le génome. Le génome, c'est-à-dire sur l'ADN, et sur l'ADN, c'est le programme de la cellule, et sur sa mise en œuvre du programme de la cellule. Cinquièmement, il y a un rôle sur la survenue ou la protection contre le cancer. Enfin, c'est une fabrique de vitamines et d'antiphancères pour nous-mêmes. Et puis, après, là, il y a encore un grand chapitre, c'est que l'intestin a un rôle important dans la santé du cerveau, et on aura une spéciale juste pour le cerveau. On ne peut pas tout traiter, déjà aujourd'hui, on va voir six premières parties, et on ne va pas parler du cerveau, on va garder le cerveau pour plus tard. Donc, on a une grosse partie aujourd'hui, appliquez-vous, prenez des notes, et puis, on avance. La barrière intestinale, c'est le numéro un. Au niveau de la barrière intestinale, vous voyez HVCC, ça veut dire acides gras à chaîne courte. Les microbes du poids blanc sont capables de générer des acides gras à chaîne courte. Mais ce n'est pas à n'importe quel microbe, ce sont des microbes qui sont des microbes de fermentation. On va voir qu'il y a deux types de chlore intestinale, de micro-biote. Et lorsqu'on a nourri des bons microbes, ces microbes peuvent produire des acides gras à chaîne courte. La première chose qui monte, c'est qu'ils vont protéger la muqueuse. Il y a trois grands groupes de l'église qui a une action de protection de la muqueuse. parce que la muqueuse intestinale, si elle n'est pas bien maintenue, elle risque, au niveau du rêve, de laisser rentrer des microbes, des virus, et on va voir que ça joue un rôle très dangereux pour les maladies. Mais au niveau du côlon, la paroi du côlon, elle va être irritée facilement par la rétabolisation des acides liens. La sélection de la vie par le choix, lorsque la vie est dégradée, ça va donner des métabolites, c'est-à-dire des produits de dégradation, qui sont irritants. Et donc, cette protection contre ces irritants, la guérison de la muqueuse, c'est une action importante des achats qui ne pas chez nous. C'est une protection contre le cancer. Vous avez le profilomax qui permet l'utilisation des graisses. Alors, vous savez, on a vu l'autre jour ces fameuses graisses brunes qui peuvent donner de l'énergie plutôt que de se transformer en graisses blanches qui vont donner de l'obésité. Eh bien, c'est ces microbes qui peuvent sécréter le coconut qui permettent l'utilisation des graisses pour faire de l'énergie. La sélection, c'est aussi une source d'énergie pour différencier par défense. qui va pour le rein et l'énergie au niveau du rein et des muscles. Donc, c'est le rôle de cette sécrétation du côlon lorsque le côlon est bien sroyé. On va voir comment on peut obtenir ces acides gras à chaîne courte. Lorsque on a dégradé notre côlon, alors on va avoir ce qu'on appelle un déséquilibre du microbiote et on en a un terme qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire une anomalie du microbiote. En fait, ce n'est pas très compliqué, je vais vous l'expliquer en deux minutes. Si vous trouvez un chien mort sur la rue, vous allez sentir une odeur de cadavre. Cette odeur, c'est la dégradation du corps par les microbes de pourriture, de purtréfaction. Cette purtréfaction, c'est la dégradation des produits animaux, de la chair animale. Maintenant, si vous coupez de l'herbe et que vous faites un grand arbre d'herbe, le jour plus tard, vous allez soulever l'herbe et vous vous verrez qu'il y a de la chaleur dans l'herbe. Il y a des microbes qui vont dégrader l'herbe, qui dégradent les végétaux et on appelle ça les microbes de fermentation. Ce ne sont pas du tout les mêmes microbes. Si on donne à manger aux microbes de purtréfaction, ils vont se développer. Si on donne des végétaux, les microbes de fermentation vont se développer. Donc, la plupart des pays industrialisés, contrairement à ceux qui mangent plutôt au végétal, sont des mangeurs de cadavres. Et donc, dans leur colon, ils vont avoir une prédominance de microbes de puttréfaction. Ces microbes de puttréfaction pour nous décrire première conséquence, la constipation. Vous avez vu la dernière fois que les produits d'animaux n'ont pas de fibre. et la seule manière de leur donner à manger aux microbes des bons microbes de fermentation, c'est de leur donner à manger des fibres. Donc, les mangeurs de cadavres sont constipés parce que le corps ne peut pas fonctionner sans les fibres. Mais lorsque vous avez une constipation, vous avez une augmentation de la pression parce que vous ne pouvez pas éliminer les selles facilement. Et puis, vous avez une augmentation du temps, du parcours de contact entre les substances irritables et la parvoie du volant. Au niveau du glanus, vous aurez des hémorroïdes. C'est la stagnation du sang dans les veines à cause de l'augmentation de la pression. Et puis, au niveau de la parvoie du glanus, vous allez avoir des coliques et des coliques et aussi des verticules. On va avoir ça du glanus. Ensuite, les germes qui vont se multiplier dans le glanus vont monter dans le glanus. Ils vont se multiplier dans le glanus vont remonter dans le glanus et entraîner ce qu'on appelle l'intestin intériable. Et l'inflammation de l'intestin va commencer à rentrer dans le corps humain et on va avoir les conséquences. Ici, je vous montre ce que c'est le glanus qui est le glanus. musculaires qui sont entrelacés comme les doigts et quand il y a trop de pression à l'intérieur, la muqueuse peut rentrer entre les fils et donner des petites herbes. On appelle ça les inerticules, les essais peuvent se mettre à l'intérieur et puis on peut faire des perforations ou des informations. C'est une maladie qu'on a soyez et qu'on a opéré. Et ici, vous avez un polyte du côlon. Le polyte du côlon c'est la résultante du temps du contact d'une substance irritante avec la part du côlon. Lorsque le côlon est irrité, va réagir en produisant des polytes. Mais le polyte va se transformer en cancer. Alors, le cancer du côlon ne se voit que chez le mangeur de l'ion. Les végétaniens ont été par les des rapats au Cameroun et qui vous appellent dans l'églage on mange un jour tous les mois de l'alliance et on n'a encore pas de cancer du côlon. Et quand j'étais à l'église de chirurgie à Paris et que j'apprenais la chirurgie, on avait deux sacs d'opération et dans ces deux sacs d'opération tous les matins il y avait six cancers du côlon. On opérait tous les matins les cancers du côlon. Parce que on mange essentiellement les produits animaux. Donc il y a conséquence. Maintenant, lorsque ces mauvais germes qui sont nourrits par la putréfaction de la chair animale à l'intérieur du côlon, on a toute une source de dégradément à la concentration, parfois des galets, des gaz, des déficiences en vitamines. Et puis, si on a des problèmes de l'estomac et qu'on vous donne des anticacides, ça va encore augmenter le nombre de microbes qui devraient être détruits par les acides. si on mange trop de sucre, ça va donner encore beaucoup de rapidité au développement des microbes et on va, de la même manière, par des antidémiques, on va dégrader les bons microbes et on va garder les microbes les plus dangereux. et ces germes vont rentrer dans l'intestin des rêves. L'intestin des rêves, normalement, elle n'a pas du corps parce qu'il est protégé par l'acidité qui est descendu de les estomac, partiellement contrebalancé par la sélection du poids, de la médicule, mais l'intestin est dédié à l'absorption des aliments. Mais quand il y a des microbes dans le lèvre, alors on va avoir des microbes comme l'éthérychiafolie qui ont des petits grands que vous voyez là qui vont préparer l'intestin et on va parler d'une maladie qui est l'intestin imperméable. Il y a des aliments non-digérés qui vont pouvoir entrer, des microbes, des virus, et le système immunitaire va être dévendé parce que sous la nuit, une pollution qui va rentrer pour vivre l'intestin qui n'est pas liée pour ça. Et lorsqu'on a du stress, on a vu la dernière fois qu'on a de la drenaline, de la drenaline, et là on a une croissance rapide des germes avec une consommation de terre et la génération d'une amniélie et l'intestin est irrité et puis on va avoir là beaucoup de carré de constipation ou des gaz ou des tumeurs abdominales et puis l'inflammation qui va passer du volant vers le tueur de l'intestin maintenant l'inflammation va passer de l'intestin à l'intérieur du corps. Voilà la marrière intestinale. Vous voyez en haut une rangée de cellules avec des petites vilosités comme les gros cheveux là. Ça c'est la surface de l'intérieur du intestin. Mais tout au cours de l'intestin il y a les moyens ce sont les cellules immunitaires qui vont regarder tout ce qui rentre. Certaines vont attaquer directement les substances étrangères. D'autres cellules vont prendre des fructules et vont se mettre pour décréter des anticorps et tout ça donne une grosse inflammation lorsque l'intestin est percé. Lorsque l'intestin est perméable on a une rentrée en organisme d'éléments qui ne ne peut pas rentrer. Ça entraîne une réaction immunitaire. Cette réaction immunitaire entraîne une inflammation de l'organisme permanent. Cette inflammation de l'organisme va se traduire par le syndrome métabolique. Vous savez ce que c'est maintenant on l'a vu la dernière fois. Et si ça continue sans cesse pendant des années alors on va voir arriver un dérèglement du système immunitaire qui va agir et qui va donner des allergies et des maladies auto-ménues. Alors voilà comment ça se présente. Vous avez un produit qui trouve un virus qui rentre dans l'organisme et qui va se coller sur un récepteur de cellules. Les cellules à leur surface communiquent par des récepteurs c'est comme des antennes de télévision. À partir du moment où quelque chose bien sûr un récepteur va réagir. Mais lorsque le système immunitaire reconnaît cette substance comme étant une substance éprangère elle va attaquer la substance elle va attaquer le récepteur et elle va attaquer la cellule et on va avoir une réaction un peu rapport à l'allergie ou au auto-immune. Je prends un exemple si la substance rentre dans une cellule des poumons à ce moment le système immunitaire va attaquer les cellules cumulaires et ça va donner des cristals. Si la substance va aller au niveau d'une articulation alors le système immunitaire va attaquer au niveau des articulations et on aura des poils à l'article. Si la substance va se mettre au niveau du système nerveux le système immunitaire va attaquer si nerveux et on pourra avoir de la scénérose avec des poussées de paralysie progresive vous voyez que l'origine de ces maladies c'est lié à la permeabilisation de l'intestin elle-même secondaire à une inflammation du côlon secondaire elle-même à une relaise qui nourrit les microbes de pulération on est d'accord vraiment on continue les microbes du côlon lorsqu'ils sont bons nourris par des fibres végétales sont capables de guérir d'envoyer des substances pour guérir le diabète mais au contraire les microbes de putréfaction avec l'inflammation qu'ils génèrent et le syndrome métabolique on a vu la dernière fois que le syndrome métabolique est prédictif de l'arrivée dans les 5 ans suivants d'un diabète mais aussi de modestité maladies cardiovasculaires cancer allergie maladies auto-immunes ces maladies métaboliques sont toutes secondaires à cette inflammation de base liée à la perméabilité de l'intestin donc vous commencez à comprendre combien c'est important de contrôler la qualité de l'intestin au niveau du génome alors pour vous expliquer rapidement ce qu'on appelle le génome c'est les chromosomes les chromosomes sont constitués de la cellule d'ADN qui elle-même est une longue échelle qui est repliée sur elle-même à l'intérieur du moyaume de la cellule les séquences de cette échelle sont du programmé de manière extrêmement fine et chaque cellule du corps contient l'ensemble du programme pour toutes les fonctions possibles et imaginables de l'être humain si bien que nous allons comme individus n'utiliser qu'une infime fraction du programme qui est contenu dans l'ADN de nos séries si on voulait on a réussi à écrire l'ensemble du contenu de l'ADN dans un noyau de cellules ça équivaut à 15 000 livres de 500 pages chacun c'est un programme gigantesque on a pu voir l'écriture mais on y comprend rien on ne sait pas à quoi ça sert mais si on enlève une seule lettre on va avoir des ennuis parce que c'est parfaitement écrit et vous comprenez bien que si ce n'était pas une intelligence supérieure qui avait fait un tel programme on va voir comment spontanément il se serait mis en place donc au niveau de ce programme de l'ADN c'est comme une gigantesque bibliothèque à Paris on a trois gigantesques bâtiments qui ont été construits par le président et on a cette bibliothèque qu'on appelle la bibliothèque nationale alors quand vous arrivez à la bibliothèque d'Escanel vous n'entrez pas là comme dans un moulin vous ne commencez pas à fouiller les livres ça ne se passe pas comme ça vous vous dirigez d'abord vers une bibliothécaire qui connaît son métier qui vous demande quel livre vous voulez dans quelle spécialité et c'est elle qui est délivrée qui est elle qui va vous elle est habilité à vous délivrer le livre que vous voulez et bien dans le génome c'est la même chose il y a ce qu'on appelle l'épigénétique autour du noyau de la cellule il y a des protéines qui sont dédiées à ouvrir les tiroirs des programmes de fonctionnement de la cellule et si vous intermenez sur la qualité de ces protéines vous risquez d'ouvrir des tiroirs qui ne devraient pas s'ouvrir comme le tiroir du diabète le tiroir de l'hypertension le tiroir du cancer ces tiroirs sont fermés normalement et je vous avais dit la dernière fois les gènes les gènes qui sont donc c'est l'ADF tient les fusils mais c'est le style de vie qui appuie sur la cachette 99% de l'expression génétique se fait au niveau du micro-pion le butyrape propionate les acides graves et le cours vont influencer l'expression des gènes du noyau des cellules c'est quelque chose de gigantesque on n'imagine pas que notre colon est une influence sur le fonctionnement de nos cellules c'est une science tout à fait nouvelle qu'on avait complètement ignoré à l'avance la sécrétion de l'épine qui contrôle l'obésité de l'insuline qui contrôle le diabète sont modulées c'est-à-dire régulées par le microbiote et donc aussi bien l'obésité que l'inflammation toutes ces cellules et en partie les cellules immunitaires dans leur travail sont hautement influencées par la qualité de la sécrétion et la qualité du microbiote intestinal c'est quelque chose de gigantesque et bon il y a des gens qui se cassent la tête pour étudier ça mais nous ce qui nous intéresse c'est comment rester en santé alors on va aller au plus court et puis on va voir le cancer alors le cancer et bien je vous ai dit les cancers on va avoir un certain nombre pendant qu'on sera là on va avoir le cancer du sein le cancer de prostate qui sont vraiment modulés par l'alimentation et puis le cancer du côlon le cancer du côlon c'est le cancer du mangeur de viande comme le cancer du poumon c'est le cancer du chumeur il n'y a pas il n'y a pas photo on n'a pas quand j'étais à Paris on opérait 6 cancers du côlon tous les matins quand j'étais dans des villages africains où on mangeait la viande tous les 36 du mois écoutez je n'ai pas opéré un seul cancer du côlon pendant 5 ans alors les américains se sont allés voir le microbiote au Burkina Faso dans un village perdu dans la campagne où les gens ils sont plutôt végétaliens en mangeant des céréales et puis rien d'autre et ils ont vu que le microbiote de ces gens là n'a rien à voir avec le microbiote de New Yorkais ils mangent des hamburgers et des frites toute la journée le microbiote des milliers de New Yorkais c'est un microbiote de pourriture c'est du chien pourri mais le microbiote du végétalien du Burkina Faso c'est un microbiote de fermentation il n'y a pas d'obésité là-bas mais en Afrique dans les grandes villes comme à New York on commence à avoir beaucoup d'obésité de diabète d'hypertension de cancer parce qu'on a mondialisé l'alimentation pour fabriquer des malades à l'échelon mondial donc à nous de faire des choix vous comprenez alors on va avancer un petit peu parce qu'on aura d'autres cancers à voir et on va regarder comment se développent les cancers mais juste pour vous montrer que le microbiote nous guérit ou nous détruit et maintenant on a tout un chapitre pour voir comment on peut moduler notre microbiote mais avant ça je vous fais remarquer que tous ces microbes du côlon c'est une usine de production de vitamines lorsqu'on les nourrit correctement voilà toutes les vitamines qui sont produites par les microbes du côlon c'est une grosse masse de production qui nous permet d'avoir une fabrique de vitamines à l'intérieur ces microbes travaillent pour nous mais il faut que nous puissions les nourrir et c'est ce qu'on va voir maintenant ce qui nous intéresse nous c'est la pratique c'est pas seulement de la théorie c'est comment rester en santé comment réussir à avoir un microbiote qui soit top alors je vais vous dire que ça va vous faire rire mais le seul moyen c'est de retourner au village vous allez voir vos grands-parents comment ils mangeaient ils ne mangeaient pas de la viande trois fois par jour ça c'est sûr et bien ils avaient un microbiote indégable alors je ne vais pas traiter le cerveau et l'intestin maintenant parce que on va le voir après on va avancer alors on va faire juste un récapitulatif de l'importance des bons microbes du colon premièrement sur la barrière intestinale deuxièmement sur l'inflammation ensuite sur le diabète les maladies métaboliques le génome le cancer les vitamines et on va voir la prochaine fois le cerveau donc rappelez-vous le microbiote du colon ce n'est pas une petite affaire tout part de là tout se traite là alors bien sûr on vous donne des médicaments pour faire disparaître les symptômes mais on ne va jamais traiter la cause si on traite la cause on n'a plus de malade et ça ça ne marche pas s'il n'y a pas de malade on est ruiné alors on va d'abord faire un état des lieux pour savoir où on en est chacun à notre niveau ensuite on va soigner notre jardin et vous allez voir que c'est très important de le soigner dès la naissance parce qu'on va le garder tout au long de notre vie et puis ensuite il faut faire des choix c'est toujours pareil on va avoir toujours deux chemins l'un qui détruit l'un qui guérite et bien on y va l'état des lieux c'est qu'on a les microbes que l'on mérite les microbes qui sont hautement utiles à l'organisme sont en voie de disparition au niveau du microbiote chez les consommateurs de produits raffinés et de produits animaux pour quelle raison vous le savez maintenant c'est que parce que dans ces produits il n'y a aucune fibre et que les fibres c'est la nourriture préférée des bons microbes la nourriture des microbes utiles provient des fibres non digérées par l'intestin grêle on les trompe dans les légumineuses les céréales complètes les aliments végétaux d'accord donc là c'est assez simple on doit savoir qui on nourrit et on aura les microbes qu'on mérite et eux vont faire le travail pour nous pour résumer lorsqu'on mange des cadavres on a des microbes de putréfaction les microbes de putréfaction entraînent la perméabilisation de l'intestin qui va entraîner l'inflammation donc on va avoir des désormes intestinaux constipation hémorroïdes poly cancer comment est-ce qu'on appelle des diverticules ensuite on aura l'inflammation du gros intestin l'intestin perméable et puis on aura les désordres immunitaires les désordres immunitaires c'est l'inflammation de base et puis après on a des désordres métaboliques les maladies métaboliques allergie maladies auto-immunes cancer maladies cardio-estabulaires hypertension etc et puis enfin l'inflammation du corps c'est une autre barrière c'est la barrière cérébrale et on aura des désordres cérépraux on va le voir plus tard et c'est pour montrer la progression au cours des années de transgression d'une loi on arrive à faire progresser la maladie jusqu'au cerveau on est d'accord alors on va voir des substances qui dégradent le micro-biote les antibiotiques lorsqu'on prend des antibiotiques on doit les prendre si c'est vraiment utile dans les cas graves mais on ne peut pas manger les métaboliques comme des bombes parce que les antibiotiques vont tuer les microbes qu'on appelle les microbes sensibles mais les microbes dangereux résistants vont être les seuls survivants et ça va dégrader l'équilibre de la flore intestinale et puis vous avez des substances que l'homme a générées pour les mettre dans la nature comme les herbicides les pesticides qui sont faits pour tuer et en particulier il y en a un qu'on appelle le liposate et on va le voir lorsqu'on étudiera ce cerveau et bien il dégrade non seulement les microbes mais il dégrade aussi le sérum et les médicaments comme les antiacides les statines c'est des médicaments pour faire baisser le cholestérol la chimiothérapie c'est des médicaments très dangereux qui vont aggraver encore l'état du microbiote donc là on est dans un cercle vicieux puisqu'on s'est trouvé dans une situation où on nous donne des médicaments qui nous au mieux de vous guérir nous aggravent bon ici je voulais vous montrer ce graphique pour vous montrer la différence entre les bactéries du Burkina Faso et les bactéries de New York vous voyez d'un côté vous avez beaucoup de bactéries noires là c'est les bactéries je crois de New York et puis vous voyez que chez les Africains les bactéries ne reviennent là presque pas c'est les bonnes bactéries qu'on retrouve et qu'on ne voit pas ailleurs bon ça c'est déçu ici vous comprenez aussi que si vous donnez à manger de la viande vous aurez des microbes dangereux qui vont être nourris et puis si vous donnez du végétal vous donnez à manger à des bons microbes en haut qui vont produire des acides gras et qui vont aller dans la circulation et qui vont nous guérir donc l'alimentation qui rentre dans le colomb va nourrir l'un ou l'autre des microbiotes soit de fermentation végétale soit de putréfaction animale vous trouvez les bons microbes dès la naissance on a remarqué que lorsqu'on fait une césarienne on enlève l'enfant directement du utérus de la maman il ne passe pas à travers le vagin et il ne va pas être en contact avec les microbes de la maman au contraire il risque peut-être de prendre des microbes hospitaliers qui sont dangereux et il va avoir un microbiote qui va mettre beaucoup plus de temps parfois des années pour se constituer alors on devrait prendre des germes du vagin de la maman pour les mettre sur la bouche du cômonet de césarienne pour qu'il puisse ensemencer son colomb avec les microbiotes de la maman si tant est que la maman ait un microbiote qu'il soit bon il est évident que toute antibiotérapie chez l'enfant va détruire le microbiote pendant deux ou trois ans et ça va aggraver les problèmes de digestion donc dès la naissance je me suis beaucoup posé la question comme je suis chirurgien mais aussi obstétricien je me suis dit mais comment Dieu a fait je trouve que c'est pas bien que le vagin soit pas très loin du rectum quand on fait un accouchement le bébé il est tout près du rectum mais le rectum c'est sale il y a du caca c'est pas un milieu qu'on arrive à garder trop et bien justement tous ces microbes qui devraient être des bons microbes ils commencent par déjà prendre les microbes qui vont constituer son microbiote dans les mois et les années qui viennent il y aura des bons microbes si la maman s'est nourrie correctement il y aura les microbes de la maman le microbiote qui va ressembler à sa maman s'il naît par césarienne il risque de prendre des microbes qui sont des microbes dans l'hôpital qui ne sont pas très bons mais alors je vous ai dit que pour nourrir ces microbes de fermentation qui vont nous guérir il faut leur donner à manger alors là maintenant je vous donne ce qu'on appelle des prébiotiques c'est à dire des aliments qui vont donner à manger à ces microbes parce qu'ils sont riches en fil vous verrez qu'il n'y a aucun de ces aliments qui contiennent des produits animaux alors vous choisissez dans tout ça ce que vous pouvez trouver mais vous voyez c'est tout des fruits des légumes verts des légumineuses haricots lentilles poichiches soja etc les 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 céréales le riz l'orge le seig le sarrasin le millet le sorbaud le maïs etc tout ça contient des fibres qui nourrissent les bons microbes d'accord et ça doit être consommé de façon journalière pour que les microbes puissent être en forme pour faire leur travail alors je ne sais pas si si je vais rester longtemps sur le problème du blé parce que nous en Europe on a des gens qui souffrent du vent qui vont voir des naturopathes et les naturopathes ont remarqué que soit dit qu'ils sont intolérants ou plutôt est-ce que vous avez ça à faire chez vous ? oui alors maintenant si vous avez chez un naturopath qui va vous dire qu'on va enlever le gluten le gluten c'est une protéine des céréales en particulier le blé l'orge le seig et l'avoine mais normalement il n'y a aucune raison qu'on soit intolérant au gluten il y a une maladie qui est une intolérance au gluten mais dès la naissance alors ça c'est autre chose mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a dégradé son intestin pendant des années il peut arriver que l'intestin n'est plus capable de digérer le gluten surtout qu'on a transformé le blé actuellement et que le blé contient une double dose de sa charge en 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 génome donc il produit beaucoup plus de gluten alors il faut savoir que lorsqu'on change d'alimentation on va guérir l'intestin et on n'a plus besoin de rester intolérant au gluten ça va se guérir on peut aussi prendre du blé ancien le petit épautre ou le camut qui est un blé non hybridé et qui contient beaucoup moins de gluten mais de l'intolérance au gluten on traite le patient en lui enlant une alimentation mais en lui disant pas d'où est l'origine l'origine c'est l'intestin qui est malade et c'est pas le gluten le gluten n'a rien à voir à la dent si vous êtes allergique aux pollens ou allergique aux poils de chien aux poils de chat aux poussières de maison on va pas tuer tous les chats tous les chiens parce que non c'est pas la faute des chiens c'est la faute de l'intestin qui laisse rentrer quelque chose qui va vous rendre allergique dès que vous mangez correctement vous n'avez plus d'allergie aux pollens aux poils de chien de chat aux craminés aux machins des comment on appelle les trucs des matelas là à la poussière de maison et à tout ça l'allergie traduit le fait que l'intestin est percé il faut traiter l'intestin donc quand on a la guérison de l'intestin l'intolérance au gluten elle est terminée voilà ce que vous voulez vous dire il y a des herbes et des épices qui vont augmenter la guérison de l'intestin parce qu'il y a des gens qui ont abusé pendant longtemps et leur intestin est resté très fragile ils ont des colites des gastro-entérites ils ont des douleurs ils ont des gaz ça c'est l'intestin qui est pervers la graine de l'intestin c'est un cicatrisant anti-oxydant on en a parlé la graine de l'intestin moulue dans la salade l'aloe vera l'orbe rouge vous ne connaissez pas ça mais je pense que vous pouvez avoir de l'aloe vera ça doit pousser ici ça se situe bien le curcuma le curcuma pardon c'est un anti-infectieux le gingembre c'est un anti-inflammatoire la menthe poivrée on ajoute une pointe une toute petite pointe de poivre noir pour augmenter l'effet du curcuma mais ça c'est un effet anti-cancéreux mais on ne doit pas le donner en cas de colis d'infection intestinale parce que le poivre noir est irritant pour l'intestin et pour l'estomne voilà des herbes et des épices qui sont bons pour l'intestin qui est affamé et puis on a ce qu'on appelle des probiotiques alors les probiotiques c'est la raison pour laquelle l'industrie a été très intéressée pour faire des millions pour guérir les gens tout a commencé avec des souris en laboratoire on avait deux familles de souris des souris obèses et des souris maigres on a pris les cèdres des souris maigres et on les a fait consommer aux souris obèses on a transformé le microbiote des souris obèses et on a vu que les souris obèses devenaient maigres ensuite on a pris des microbes des grosses souris on les a donné aux maigres et les maigres ont grossi alors les industries ont dit on va gagner d'argent on va donner aux gens des microbes qui vont les faire maigrir vous comprenez mais il faut savoir que ces microbes qui sont essentiellement des lactobacillus et des bifigobactériums sont des microbes de fermentation si les gens ont détruit leur colon de manière très importante on peut acheter en pharmacie des microbes et ça va ré-ensemencer le colon mais pour que ces microbes restent dans le colon il faut leur donner à ranger des fibres sinon vous êtes bon pour acheter sans barret sans barret sans barret auraient voulu qu'on puisse continuer à manger des cochonneries et acheter sans cesse des probiotiques vous comprenez mais ça va pas marcher parce que en un jour on va les éliminer puisqu'ils n'ont rien à manger on va les éliminer dans les toilettes et il faudrait en prendre sans cesse mais ça va pas marcher donc le seul moyen bien sûr de temps en temps dans le cas aigu dans les récordes de l'hémorragie dans les maladies de Crohn dans les sensibilités les gens qui sont très sensibles au niveau de la muqueuse intestinale on est obligé d'utiliser des probiotiques pour ré-ensemencer mais de manière générale on utilise des probiotiques c'est-à-dire des aliments qui nourrissent les microbes et on arrive de nouveau sur notre assiette et vous avez en haut dans la grande partie en haut ce sont les fibres pour les microbes les fruits les légumes verts et puis le quartier en bas à gauche où vous avez les légumineuses c'est-à-dire les haricots les lentilles les bois chiches c'est des puissantes sources de fibres qui nourrissent les bons microbes de fermentation alors vous allez me poser des questions et déjà je commence à y répondre vous me direz si je mange des haricots si je mange des lentilles j'ai des gaz pas possible alors il y a plusieurs manières d'atténuer ces gaz et c'est vrai que quand on change d'alimentation il va falloir quelques semaines parfois quelques mois des fois plus d'une année pour que les microbes reprennent leur travail et qu'on s'habitue à nourrir ces bons microbes et qu'on change la composition du jardin de notre colonne ça se fait pas en un quart d'heure d'accord ? la fermentation ça produit des gaz pendant un certain temps on peut les diminuer en trempant les haricots ou les lentilles avant en manchant certaines herbes avec mais il faut un certain temps mais très rapidement en disons même pas une semaine on va éliminer les mauvais microbes qui vont sortir dans les selles et si on leur donne pas à manger des produits animaux ces microbes peuvent pas se développer donc ils vont disparaître et c'est les bons microbes qui vont réensemencer complètement le jardin de notre colon et qui vont commencer à produire et on va voir tout ce qui est arrivé en premier phénomène ça va couper l'appétit on a beaucoup moins d'appétit on a moins de faim alors que les mauvais microbes nous donnent sans arrêt envie de manger et ça ça nous fait grossir et puis on a après les sécrétions qui se mettent en place les acides gras à chez nous qui vont bloquer l'entrée dans qui vont stopper l'inflammation qui vont bloquer l'entrée au niveau du colon stopper l'inflammation et vous allez voir disparaître les douleurs disparaître les allergies améliorer le diabète etc. vous voyez donc là on est tout proche de la cause des maladies métaboliques qui est au colon voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin je regarde un peu voilà oui d'accord c'est bon on est dans les temps attendre de nos questions merci docteur j'espère que c'était vraiment très bien présenté oui et il est prêt à répondre à vos questions si vous en avez est-ce que ah derrière est-ce que vous pouvez approcher vous regardez le portable merci docteur en fait quand vous parliez tout à l'heure je ne le connaissais en moins et hier je vous ai posé une question concernant les allergies je suis satisfaite cet après-midi parce que je me suis reconnue dans ma maladie dans mes mots et maintenant j'ai une inquiétude je veux bien avoir un programme pour pouvoir bien associer les différents les différents aliments pour que ça ne nous pose plus de gaz j'ai commencé avec la soeur je crois que je veux continuer avec vous je vais peut-être avoir votre adresse pour que vous m'aider à pouvoir bien associer mes aliments merci pas d'autres questions alors tout à l'heure je vous ai dit que les gaz sont liés à la fermentation c'est à dire à l'activation des nouveaux microbes alors il ne faut pas vous fracasser pour les gaz ça va s'en aller avec le temps mais ça va prendre un certain temps pour transformer votre jardin au niveau du côlon ce n'est pas une histoire d'association c'est une histoire que vous avez introduit des fibres qui donnent à manger aux microbes de fermentation et ces microbes sont en train de se développer maintenant et comme vous allez prendre des graines de lin ou de l'aloué ça va fermer encore et guérir votre intestin et ça va vous permettre de couper l'appétit de perdre du poids et puis vous allez voir une transformation qui va se faire assez rapidement mais il ne faut pas boire les gaz comme signe pathologique il faut prendre un peu de temps pour laisser tout ça qui se met en place merci docteur une autre question bonjour docteur et merci bonjour docteur et merci pour votre intervention qui a été très enrichissante je voudrais poser la question suivante quand on change l'alimentation on commence à se nourrir seulement et surtout à partir des filles beaucoup régler les problèmes je ne sais pas c'est qu'à titre ou intestinaux est-ce que la prise l'association des probiotiques ne peut pas créer à la longue un excès de probiotiques au niveau du tube digestif du côlon voilà est-ce qu'il y a des doses à respecter et une durée aussi bon alors ça dépend de la pathologie je dirais qu'une personne normale n'a pas besoin de prendre des probiotiques les probiotiques vont peut-être être nécessaires c'est des gens qui ont suivi une longue antibiotérapie qui a détruit et qui n'a pas du microbiote chez des gens qui ont été malades pendant longtemps mais en principe on ne donne pas de probiotiques à des gens qui n'ont pas de pathologie simplement en changeant d'alimentation vous allez nourrir les bons microbes et ils vont se développer le même c'est pas en ajoutant quelques milliers de microbes que ça va modifier aujourd'hui maintenant si vous en prenez ces parts pure puis on peut peut-être quelques semaines et puis après ils sont là de façon permanente et vous les nourrissez avec une bonne alimentation c'est pas la peine de continuer ils vont se développer maintenant docteur vous avez mentionné parmi les substances qui ont été depuis là de l'oribio vous avez mentionné les antibiotiques et hier la formation sur hypertension vous avez dit qu'on pourrait consommer beaucoup d'ail et les études ont montré que l'ail contient l'antibiotique est-ce que la consommation de beaucoup d'ail n'est pas une menace pour le microbiote alors attention les antibiotiques ce sont des substances chimiques toxiques qui tuent les microbes l'ail c'est un produit antiseptique c'est-à-dire qui empêche le développement c'est des infections c'est comme un désinfectant pour les mauvais microbes et pour les virus mais là il ne va pas interférer avec les bons microbes alors que les antibiotiques vont nettoyer l'intestin et puis après il faut des mois ou des années pour refaire la flore intestinale ça n'a rien en fait l'ail n'a pas la même action il n'est pas toxique comme les antibiotiques d'accord merci parce que si vous vous souvenez même l'ail était parmi les plantes qui servent qui servent à promouvoir le micro-dial donc pas de problème avec la l'ail c'est une autre question et on aura une séance on aura une séance sur les comment on appelle ça les romaines naturels vous allez voir que le micro-dial le micro-dial le micro-dial je posais la question tout à l'heure parce que j'ai une de mes filles qui a fait 4 ans de maladie et chaque mois on lui changeait toujours d'antibiotiques presque tous les mois il avait un nouvel antibiotique et je suis restée convaincue que les problèmes qu'elle prenne aujourd'hui sont dus à un dysfonctionnement au niveau de son organisme qui a dû être posé si je suis convaincue en fait je me suis convaincue par l'usage abusif et régulier des antibiotiques qui a dû certainement détruire complètement sa flore intestinale parce que jusqu'aujourd'hui elle ne peut pas manger même des fruits dès qu'elle mange elle a des remontées gastriques elle a des gaz la poitrine elle-même a déjà commencé à bonfler et comment on dirait j'ai voulu utiliser les probiotiques d'une société de compléments nutritionnels pour revoir je ne sais pas si les gens connaissent et j'ai hésité et franchement je suis très heureuse pour cette formation et je crois que je vais changer je me demandais seulement s'il n'y a pas d'abus et la question pour laquelle je veux poser maintenant c'est laquelle il nous est déjà arrivé quand elle fait elle renvoie elle vomit de constater qu'elle vomit des masses des caillots de sang comme de la chair et ça ça m'a vraiment choquée j'ai demandé poser la question à plusieurs médecins jusqu'aujourd'hui qui m'ont rien d'ordi et j'étais très convaincue qu'il fallait le faire revoir sa flore son type digestif et c'est la raison pour laquelle je posais la question ça fait à la longue il n'y a pas de dosage à respecter au niveau de la consommation des biobés ma question c'est si vous avez eu des cas des personnes en vomissant qui vomissaient des caillots de sang voilà merci alors première chose c'est vrai que c'est pas facile mais quelle âge a-t-elle elle a 22 ans elle est sur place elle suit la formation voilà donc c'est pas une enfance c'est une amie elle veut prendre des comédies elle doit prendre des alouées elle doit prendre des crèmes de lin elle peut même les prendre trois fois par jour elle veut la faire un pansement intestinal lorsqu'on vomit du sang alors la loi c'est la première de la doucement elle va vomir une fois il y a du sang à l'intérieur ça veut dire qu'elle saigne alors sinon si elle a des efforts répétés de vos histoires au bout de plusieurs efforts elle a un petit peu de sang c'est différent la première chose à laquelle on peut penser si elle saigne comme ça si elle s'accompagne de douleurs assez souvent au niveau de l'estomac ça peut être une histoire de lénage mais il faudrait faire une fibroscopie pour savoir d'où vient le sang c'est pas normal qu'elle vomisse des caillots de sang on a jamais vomis des caillots de sang d'habitude donc si c'est sa règle il faut savoir quelle est la raison et puis après on soigne mais elle elle peut prendre de la douée elle peut prendre des graines de lin c'est les deux choses que je vois qui lui feraient du bien pour guérir son estomac parce qu'elle a peut-être le microbiote qui est mal mais au niveau de l'estomac il y a quelque chose qui ne va pas parce que les troubles du microbiote n'entraînent pas les nourrissons ça c'est plutôt une gastrite ou alors c'est un problème du iodénal une prolifération ou une inflammation alors là il faudrait voir ça il faut vérifier qu'elle n'a pas des verres il faut prendre des vermituges pour déployer qu'elle n'ait pas des verres intestinaux qui la fassent dormir ou quelque chose comme ça et après il faut changer d'alimentation doucement avec comme je vous ai dit et puis prendre des transports naturels comme l'aloué et les graines de lin et puis autrement si je vais avoir un jour avec en ligne je ne peux pas faire mieux bonjour docteur ma question se rapporte pour Yault j'ai vu une autre conférence qui parlait du produit qu'on appelle le Yalta et la personne l'animateur a dit qu'on achète sans pharmacie et on le mélange avec du sucre l'eau sucrée pendant une heure et on l'ajoute au lait en poudre pour fabriquer le Yault alors et là-dedans c'est contenu des microbiotes qui permettent d'être aussi utile et important afin qui entretenaient la flore intestinale alors que pensez-vous du Yault et de ce produit-là alors vous pouvez vous pouvez mettre vous pouvez faire vous-même votre produit acheter les sachets de probiotiques et vous les mettez dans du lait de soja et vous allez voir que le lait de soja va se transformer en Yault c'est-à-dire 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 vous-même si vous mettez dans un Yault que vous mettez dans l'autre Yault vous en aurez toujours et si ça va faire un produit que vous pouvez prendre régulièrement vous voyez est-ce que vous m'entendez oui il a compris et nous avons une question par le pasteur il n'a pas montré l'écran tout à l'heure bonjour docteur nous nous réussissons vraiment de vous avoir et vos enseignements nous édifient nous sommes là maintenant en Afrique et nos mamans ont une habitude de nous faire des bûches depuis que nous sommes enfants est-ce que ça n'a pas consisté aussi à nous prédisposer à avoir des microbiotes n'est-ce pas des trucs dans nos organismes alors vous savez comment on faisait les trucs vous voulez savoir qu'est-ce qu'on vous donnait pour les écorces en fait on ne sait pas ce qu'elle était dans ces autres c'est les écorces dans tous les écorces parfois des feuilles parfois la l'ouest parfois la l'ouest ce sont des trucs naturels nous savons nous avons subi ces choses mais parmi nous il y a des jeunes femmes peut-être que vous pensez de nous les aider pour ne pas étudier leurs enfants les feuilles de taïennes en même manière qu'ils étaient avant vous saviez que si vous j'ai un enfant des livres il ne va pas se reconstruire avec un colon de la campagne et si vous donnez une purge à un enfant de la campagne il va refaire sa flore intestinale comme il l'avait à la campagne donc ça n'a pas modifié ça a peut-être édité le colon pour vous donner une espèce de diarrhée pendant un moment mais ça a été les mêmes proportions que l'on s'est retrouvée et vous l'avez maintenant vous l'avez soigné avec l'alimentation que vous lui avez donné vous avez nourri et vous avez les microbes que vous avez nourri que vous le savez merci merci beaucoup docteur tout le monde est satisfait donc on aura une autre occasion de la voir le docteur vous avez une question approchez approchez bonsoir docteur voilà moi c'est monsieur floris ça fait trois ans je souffre d'un problème de 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 problème de ventre gastrique et j'ai tout dépassé dans tous les hôpitaux voilà mais je n'ai pas pu donner de quoi je souffrais et je merci avec cette formation j'ai appris beaucoup mais mon problème c'est que quand je mange automatiquement je fais des gaz et mon sel est toujours c'est pas que je mange les légumes et tout ça mais mon sel est toujours vert et je ne fais pas du pipi normalement donc quand je bois l'eau je suis allé à l'eau et je suis déshydraté mais je peux boire au moins 4 litres d'eau même par jour mon truc est déshydraté je ne sais pas pourquoi et quel est le problème comment aussi m'aider à ce déceler j'ai énormément de conseils alors je ne sais pas je n'ai pas tout à fait bien entendu je vais essayer de répéter pour voir si j'ai compris il va toujours soir c'est ça tu m'as obligé d'avoir beaucoup d'eau même si il doit 4 litres on va trouver qu'il est déshydraté mais tu sais pour se déshydraté il faut qu'il pisse donc qu'il boive je ne pisse pas je ne pisse pas convenablement je pisse un peu après je vais encore aller pisser après je vais encore pisser puis la nuit ça me fait type comme ça la nuit je ne pisse pas comme ça je pisse une fois deux fois je pisse il faut dissocier ce qu'est la digestion et ce qui est uriné normalement quand on boit dans la journée au moins une fois par jour pour savoir si on est bien hydraté la question c'est de savoir est-ce que j'ai bu suffisamment ou pas au moins une fois par jour pour savoir si on est bien hydraté on doit avoir des urines qui sont un peu claires comme de l'eau ça veut dire que je suis bien hydraté mais si tu as toujours des urines jaunes et qui sentent fort alors ça veut dire que tu manques d'eau voilà comment on sait si on est hydraté mais tu ne peux pas être toujours avec des urines comme de l'eau ça veut dire que tu peux boire vraiment beaucoup beaucoup en mousasie qu'on peut boire un bon coup le matin pour bien se remplir et puis après dans la journée on a des urines et des urines mais après avoir bien bu on devrait avoir une ou deux urines qui ressemblent un peu plus claires comme de l'eau voilà ce qui concerne l'hydratation maintenant pour le tube digestif je ne peux pas continuer une consultation en ligne parce que je n'arrive pas sans pouvoir écouter plus longtemps à te donner j'espère que tu as compris si j'ai apporté des éléments qui peuvent t'aider pour ce que tu m'as dit par rapport au gaz il ne faut pas t'embêter avec ça change ton alimentation et avec le temps ça va s'arranger il faut du temps pour moi les gaz ça m'a pris plusieurs années avant d'éliminer les gaz que j'avais parce que quand j'ai changé mon alimentation ok mais c'est maintenant par rapport les gaz c'est pas une eau nous n'avons pas d'avoir des gaz mais là par rapport à l'eau verale comment on prend ça l'eau de quoi l'eau verale l'eau verale il faut enlever ce qui est autour il y a une une enveloppe verte avec un liquide qui doit couler et qui est très corrosif pour les noix il faut les mettre c'est coulé ce liquide après il faut enlever l'enveloppe verte et on ne consomme que la gélatine à l'intérieur la partie gélatineuse tu peux la consommer en la mangeant directement tu peux la mixer la mettre dans un yalaou tu peux faire un jus avec tout ce que tu veux c'est tout pour la partie gélatineuse merci docteur parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'aloe verale avec l'alloeïne alors il ne faut enlever l'alloeïne il y a une autre question l'alloe verale donc ce qu'on fera les remèdes la terre ça te verra docteur vous avez un commentaire une question vous avez un commentaire une question vous avez un commentaire il a vu non qui regarde le commentaire du zoom il y a une question la question est comment améliorer le microbiote des enfants nés par césarienne alors le microbiote comme je vous ai dit des enfants qui sont venus par césarienne d'abord ils vont en contact avec le sein de la maman et ils vont prendre les microbes de la maman au jour le jour et puis après ils vont se nourrir comme la maman leur donne à manger alors là il y a deux façons de se nourrir dès leur enfance ils sont des choses comme la maman c'est elle qui fait les choix pour l'enfant vous avez compris mais le microbiote il va se rétablir petit à petit ça ne veut pas dire que tous les enfants qui sont nés par césarienne sont malades le microbiote il va se refaire en fonction des microbes qu'on va apporter dans l'environnement et en particulier il aura trop tard les microbes que la maman lui donne en particulier à l'allaitement donc l'allaitement et ça va s'arranger tranquillement c'est pas un gros problème le gros problème c'est quand on donne à manger aux enfants beaucoup de produits d'animaux qui vont faire l'obésité des enfants qui vont entraîner l'obésité des parents à la lutte et à la lutte et les maladies et les maladies d'un bonnet il est rien de l'aider de ce genre non tu veux bien d'abord dans l'eau de je crois bonsoir docteur merci infiniment pour cette présentation très enrichissante qui est vraiment thérapeutique je me suis retrouvée dans votre présentation et ma question c'est de savoir que peut-il faire quand on a souffert longtemps d'une flore intestinale déséquilibrée et qui a laissé passer des levures intestinales et les lycobactères puis le riz parmi les microbes dangereux parmi les microbes dangereux qui peuvent générer un ulcère du urénon c'est les lycobactères puis l'orée alors lorsqu'on vous proche ce microbe on va vous donner un traitement antibiotique pendant un certain temps qui va tuer ce microbe mais après c'est important de pratiquer cette muqueuse intestinale par les graines de lin par l'aloe et par la bonne alimentation et puis il y a aussi un composant dont on ne va pas parler et on va faire une conférence entière là-dessus c'est le stress le stress a une implication importante dans la perméabilisation de l'intestin et dans la survenue des sucettes donc on va on va traiter ça au cours du temps qui nous reste merci docteur je crois qu'il n'y a plus de questions on vous remercie infiniment la prochaine fois on va parler du cerveau on va monter on va voir la relation entre le microbiote et le cerveau on n'a pas pu traiter aujourd'hui c'est pas jeudi merci beaucoup docteur est-ce que quelqu'un peut prier quelqu'un peut prier alors tu peux prier au sommet de vous notre père notre dieu notre créateur notre rédempteur nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as appelé pour nous sortir de l'ignorance à faire des puissons marcher dans la nuit et nous préparer pour la vie internelle aujourd'hui ton nom pour docteur pour tous ces enseignements que nous a donnés permettent que nous soyons la bonne terre dans laquelle tomber cette sémence afin de plus porter du fruit que nous puissions croître pour la vie internelle au nom de celui-là de nos âges Amen 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 Merci docteur Voilà les amis Je vous dis au revoir portez-vous bien Merci à tous 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 Merci à tous